Les yeux qui dormaient, qui étaient là couché très gros, mais avec des petits ondes, comme des fourmis, qui montaient et qui descendaient à côté de lui. C'est longtemps après que j'avais compris dans Genèse 28 qu'il s'agissait de l'échelle de la vision de Jacob, quand il était à Luz. Et après cela, j'ai vu encore Jésus, toujours dans la même vision, à trois étapes, la troisième étape. Jésus m'a pris, il était assis sur un tabouet, il m'a pris entre ses pieds et il commençait à me parler avec douceur, un regard affectieux et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Aussitôt je me suis réveillé et quand je commençais à servir le Seigneur, c'est alors que j'avais compris qu'en tenant compte de la croix qui paraissait dans mon village, ma mère, même avant de mourir, l'a révélé à certaines dames qui sont allées lui dire bonjour, la voir quand elle était malade, qu'il semblait que je voyais beaucoup de choses, un fleuve, un feu, elle retenait cela. Elle a dit à sa maman que notre pasteur était bien appelé pendant qu'il était encore tout petit. Il voyait tous ces phénomènes, je ne savais pas, ça c'était le son de la révélation de ma mère. Après, quand je me suis mis dans le Seigneur, avec la vision de qui s'y en a, à côté des dons, Yves et les autres, j'ai compris que je devais commencer un ministère et que ce ministère devait porter essentiellement sur la péducation de la croix. Voilà comment a aidé la vision Emmanuel Chamin et avec les noms que nous lui avons donnés, Dieu parmi nous. Donc nous commençons par la croix qui est notre message et la croix n'est qu'un début. Bienvenue. Quand vous allez bien regarder dans le bureau de ce pasteur, si vous mettez bien vos yeux, il y a la photo de Hippolyte Kanambe alias Kabina, voleur du nom de Kabina. Car les faux pasteurs, ils se connaissent bien avec Hippolyte Kanambe. Oui. Dans le monde mystique, ils se voient avec Hippolyte Kanambe. Et dans le monde des hommes, ils sont en train de faire un service tangible pour tuer la conscience du peuple congolais. Car, quand les résistants, les combattants, dans le monde, demandent à la population en RDC de se lever pour la révolution, vous avez des faux pasteurs, ils disent, « Zamba alobi, il faut boh sambena, n'allez pas dehors. » Ils font à ce que les populations restent abruties et esclaves d'un système qui va les exterminer. Et à l'église, Emmanuel Chama, nous sommes dans la commune de Selimbao, au quartier Cité Verde, sur la 4e rue, au numéro 4. J'ai cru en Jésus-Christ à l'église Saint-Luc de ma campagne, dans les groupes de renouveau charismatique avec le frère Justin. C'est d'ailleurs là où je me suis marié. Mais à côté de Saint-Luc à ma campagne, il y avait les pasteurs Kamanda, qui tenaient des journées de réveil à l'Istèque, l'Institut théologique des protestants, juste à l'ozone, non loin de l'église Saint-Luc de ma campagne. C'est là où, pour la première fois, je parlais en langue. Parce que je me moquais des gens qui parlaient en langue. Moi, en tant que philosophe, je me disais « Ce sont des oiseaux qui entrent dans leur culte. » Et ces jours-là, quand j'ai parlé en langue, j'étais très émerveillé, d'abord étonné que moi, je puisse parler en langue. Alors, j'ai servi dans les églises catholiques, dans les renouveaux charismatiques, à Saint-Moukassa. Et puis après, j'avais déménagé. J'ai été dans ma maison à Malueka, où j'étais à l'église de Malueka. Et là, j'ai prêché en tant que responsable de l'église charismatique parmi tant d'autres. Et là, j'ai eu des problèmes, puisque j'avais prêché qu'il n'y a de salut à aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. J'ai eu des problèmes avec l'église, puisque c'est comme si j'ai balayé Marie, et vous voyez même là, regardez, vous voyez ici, il y a une télécommande, et là, il y a le central de réglage. Donc, le faux pasteur, il a la climatisation dans son bureau. Est-ce que vous voyez ? En tout cas, il a une super belle vie. Et pendant ce temps, en RDC, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'électricité. Mais comment ça se fait, il a ça ? Ce que le faux pasteur, il a la climatisation, il a des groupes électrogènes. Mais tout ce qu'il a eu comme argent, mais ça a parti de qui ? Les populations, les populations aliénées, l'aliénation. Alléluia, alléluia. Les femmes qui vont dans des églises, qui sont des églisettes, elles sont là du matin jusqu'au soir. Elles oublient même qu'il y a son mari qui rentrera, qui aura faim. Elles oublient que ces enfants quitteront l'école, arriveront, ils auront faim. Mais elle est où ? Alléluia, alléluia. Alléluia pour abrutir les cerveaux. Leopold II a fait un bon travail. Vous voyez ce faux pasteur ? Il parle, il commence d'abord à expliquer qu'il a commencé dans des églises catholiques. Vous voyez ? L'église catholique, mais à l'origine de tout le système bordelique que nous connaissons en Afrique. Les enfants de la rue. Mais attendez. Attendez. Comment l'Afrique ? L'Afrique, là où est-ce que la terre bénie de Dieu ? Là où est-ce que le peuple noir ont eu à connaître ce Dieu-là ? On promit avant l'homme blanc. Là où est-ce qu'il y a pas mal d'églises, pas mal de mosquées, mais les peuples souffrent. Comment vous expliquez cela ? Et on ose dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique écorge immensement des minéraux. Mais qui en profite de ces minéraux-là ? L'homme blanc. L'homme occidentaux, 666. Et ils savent comment permet les êtres humains. La Bible. Est-ce que Nicolas Sarkozy, qui est allé bombarder la Libye, est-ce qu'il connaît la Bible ? Est-ce que Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'engrois de merde, est-ce qu'il lit la Bible ? Est-ce qu'il lit la Bible ? Est-ce que Nicolas Sarkozy lit la Bible ? Est-ce qu'il connaît Jésus-Christ ? Non. Nicolas Sarkozy, il connaît les bambes. Il connaît les détournements de fonds. Car il a détourné immensement des milliards donnés par Kadhafi. Il a détourné pas mal des valises de la France-Afrique. Donnés par Ali Bongo, PDG des ordures à Libreville. Donnés par Paul Biya et d'autres dictateurs. Excusez-moi un instant. Le D66, le D66, le D66, le D66, le D66, le D66, le D66. On a détourné plus d'autres dictateurs. Il n'y a pas encore plus de 3% Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord Le FC Renaissance, club le plus populaire de la ville Bonjour, pouvez-vous me laisser ? Je vais faire la foule L'homme ne se déplace jamais sans son service de sécurité Gardes du corps et même policiers ont tenu Des fonctionnaires de l'État qu'il rémunère avec son propre argent Et qui pendant ce temps-là ne s'occupe pas des problèmes de la ville L'évêque possède plusieurs 4-4 de luxe Et c'est toujours lui qu'il prend le volant Vous avez vu ? Les faux pasteurs Ils ont des chaînes de télé Est-ce qu'ils parlent des femmes violentées sexuellement ? Est-ce qu'ils parlent des femmes violentées sexuellement Au Kivu et au Kassai, à Beni, à Goma ? Est-ce qu'ils parlent des fausses communes ? Pour veiller la conscience de tous leurs disciples qui se trouvent dans leur église Ils ne le font pas Ils ne le font pas Mais regardez, dehors, ils ont des belles 4-4 Vous avez vu ? Et ils ont même des policiers qui les gardent Imaginez ! Est-ce que Jésus-Christ avait des policiers ? Est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre ? Est-ce qu'il avait des policiers à côté de lui ? Vous voyez ? Vous voyez ? L'aliénation On va continuer à suivre Grâce à son équipe de foot Sa popularité a explosé On est content avec l'équipe Tu les as sortis de la galère On est prêt pour écraser tous les adversaires On va être champions A chacun de ses déplacements Le pasteur se montre grand seigneur avec ses fans C'est toi le meilleur Les autres ne t'arrivent pas à la cheville Papa, donne-moi de l'argent Allez papa Merci papa Si on est prêt à donner des gens Et si on a pu donner des gens Et si les gens se rendent à la terre Les gens se rendent à la personne Les gens se rendent à la personne Ces que l'on les donne pas Les pouvas les se mettent même des placards Cette fortune qu'il affiche sans complexe, il la doit à son église, l'ACK, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Plus de 100 000 fidèles à travers la ville. Nous sommes dans la raison d'air, dans le quartier de Vaudal. Chaque jour, il y a 12 offices auxquels assistent plusieurs médias de personnes. Au premier rang, des gens de la bonne société, banquiers, commerçantes ou fonctionnaires. Je vous laisse la place, vous pouvez commencer. J'ai chassé tous les esprits des morts. Pas encore. La recette est toujours la même. Les fidèles seraient en pleine. La grande source est invisible, qui leur force aura la voie. So, let's eat that, then I'll have to eat that. No more, let's eat that. Let's eat that, what's there? Ok, ok. It's ok, it's ok. Ma mère m'a décédé que vous parlez de l'homme pour aussi le bon à l'autre. Avant le concomment, il n'y en a pas moi, là. C'est un peu comme ça, l'autre qui connaît l'homme. Elle suffit d'avoir des forces à y aller. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Jusque dans les rues adjacentes où des choses ont été installées pour absorber le propre plan de fidèles, soi-disant possédés. Chaque lundi, l'Evêque reçoit ses pasteurs. Ces hommes ont ouvert une filiale siglée ACK, l'église de Pascal Gokula. Il y en a 130 dans toute la ville. Chaque confisé doit reverser 10% de toutes les offrandes de sa paroisse. Ça se passe en petit comité dans le bureau de l'Evêque. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Impossible d'avoir accès au bilan comptable de l'association de l'Evêque. Il reconnaît seulement que tout l'argent va sur un compte personnel. Vous avez entendu ce qu'il a dit. « Les prêtres font aussi du business ». Vous avez entendu ? On va continuer. « Le commandant doit suivre le commandant. » « Vous êtes le commandant. » « Oui, oui. » « Vous qui met le commandant. » « Oui, oui, si. » « C'est un mot d'ordre. » « Nous sommes préparés. » « C'est tout ça qui est effectivement. » « Et le commandant a plein de projets. » « La vérité, c'est une nouvelle église. » « La construction va démarrer dans quelques semaines. » « Plus que ça, c'est pas une détonnée de commencer la construction. » « Son modèle. » « C'est des familles de l'église, d'accord ? » « Une église high-tech qui pourra accueillir 5300 fidèles. » « Coup de travaux, 800 000 euros. » « Un évêque peut compter sur le soutien des filiales internationales de son église dans une trentaine de pays, » « comme les Etats-Unis, la Chine ou la France. » « Pascal Nacuna, un ancien boxeur, est le cinquième d'une famille de 13 enfants. » « En 1978, Dieu lui aurait demandé d'abandonner son emploi de businessman dans le manioc pour garder sa propre église. » « Des paris, il est fond de quelques dizaines à l'office du dimanche. » « Trente ans plus tard, il remplit le grand stade des martyrs à Kinshasa. » « Des croisades d'évangélisation devant 50 000 personnes. » « Sa renommée lui permet de s'afficher avec les gens du pouvoir en place, dont la première dame, » « et même le président en personne, Joseph Kabila. » « Vous voyez, est-ce que vous avez vu, les faux pasteurs, ils sont en contact avec les dictateurs. » « Ils font la continuité d'éveil pour faire endormir les populations, pour rendre service aux dictateurs. » « Vous avez vu ce pasteur-là, ce charlatan ? Il fait la publicité de Kabila. » « Il est content de voir ce que Hippolyte Kanambe fait subir aux populations en RDC. » « Quand nous allons finir cela, nous allons aller au Congo-Brazzaville pour voir les églises de réveil. » « Aujourd'hui, impossible d'évaluer sa fortune passionnelle. » « L'évêque millionnaire n'hésite pas à se substituer parfois en médecin, même pour les cas les plus graves. » « Chaque vendredi, l'église Asseca est ouverte toute la nuit. » « Elle prend des allures du cours des miracles. » « Couché amène le sol, vieillard, maman et enfants malades attendent une audience privée avec l'évêque. » « La petite Merveille, 10 ans, ne va pas bien. » « Elle est toute gonflée depuis trois jours. » « Elle ne marche pas. Elle ne marche plus rien. » « Je ne sais pas quoi. » « Nous apprendrons plus tard que Merveille est atteinte d'une grave infection rénale, potentiellement mortelle si elle n'est pas soignée. » « Après deux heures d'attente, Merveille et sa maman sont reçues par l'évêque. » « Pour les familles les plus pauvres, les visites sont gratuites. » « Je ne sais pas quoi ce n'est pas le moment, je ne sais pas quoi. » « Je ne sais pas quoi ce n'est pas le moment. » « Je ne sais pas quoi ce n'est pas le moment. » « Je ne sais pas quoi ce n'est pas le moment. » « Tout ça, c'est le moment. » « Il n'y a pas de la bête d'un jour. » « Trois minutes de bénédiction au Rensoufi. » « Pour l'évêque Mekouna, l'affaire est réglée. » « L'enfant était très fermé, il a touché et il vient de sortir des bureaux. » « Donc c'est ça la guérison. » « Ça va s'opérer jusqu'à ce qu'après des trois quatre jours. » « Vous allez voir cet enfant en bonne santé. » « Vous pouvez jouer comme tout le monde. » « Quatre jours plus tard, nous sommes allés voir Merveille à Bandaluwa, dans la banlieue de Kinshasa. » « Elle vit ici avec ses parents, ses cousins et sa tante. » « Ils ont les yeux rivés sur RTACK. » « La chaîne de télé avec Mekouna. » « La petite fille ne va pas mieux. » « Et continue à greffer. » « Je vois bien qu'elle souffre. » « Elle n'est pas guérite. » « Elle vomit. » « Elle a mal au ventre. » « Les parents sont sans emploi. » « Ils ont dépensé leurs dernières économies pour une consultation médicale. » « Maintenant, on nous demande de faire des analyses. » « C'est toi qui a le traitement, ils vont lui donner. » « Mais de toute façon, on n'a pas les moyens. » « Ça coûte combien ? » « Entre 110 et 120 euros. » « Faute d'argent, il ne reste à la meilleure qu'une option. » « Retournez voir l'évêque Mekouna. » « En espérant un miracle. » « Vous croyez que ça va sauver votre fille ? » « Oui, c'est un choix. » « Au pays de la misère, les hélices de réveil ont encore de beaux jours devant elles. » « likte khiens je lesANKS. » « Le bon… » « . « Mon…» C'est parti. ... Moi, sincèrement, pour cette question-là, si j'étais parmi ceux qui sont les décideurs de ce pays-là, j'ai fermé totalement ces églises-là. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont détournés et se met le désordre dans les foyers. Aujourd'hui, une fois qu'ils se comportaient bien, on va chez eux, on utilise les sorciers d'abord. Et ces pasteurs-là sont en train de détourner les femmes, les gens. Je ne vois pas que c'est important. Si j'étais le président de la République de ce pays-là, j'ai fermé déjà les églises-là. Quelque part, c'est important, malgré, par rapport à ce que vous venez de dire, le gouvernement est là peut-être pour ça. Les bêtises que d'autres pasteurs sont en train de commettre, le gouvernement est là. Je ne peux que les juger. Ils sont venus pour commettre. C'est juste... Les gens, souvent, ils demandent des prières payantes, alors que c'est pas écrit dans la Bible. Nulle part, on n'a pas demandé que pour faire une prière d'une personne, il faudrait qu'on donne quelque chose. Si vous avez reçu ce don-là gratuitement, vous donnez aussi gratuitement, c'est quand la personne trouve une guérison par sa conçue, elle vous dit, non, je vais faire un don à l'église et tout. Mais eux, ils vous disent que non. Il y a même des places qui sont réservées pour ceux qui ont beaucoup d'argent, pour ceux qui donnent plus. Donc, je me dis, c'est un commerce, c'est pas de Dieu, il n'y a vraiment pas de vérité. Je sais pas, hein? C'est ça mon point de vue. Oui, certaines églises, elles ont une importance, je pense que c'est un mot de vie au Congo, c'est que c'est une église de réveil. Elles ont une importance, je pense que c'est une génération future, toute génération comme je dis. Nous, nous sommes tous les étudiants, 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 les étudiants, nous c'est le domaine pour tous les étudiants, nous sommes tous les étudiants. Nous vous mettons un églisement sale, nous sommes tous les étudiants, nous sommes aux étudiants, C'est lại que ça. Mais oui, il y a des étudiants, c'est que ça existe. Ce image est parce que, les gyroses sont généralement encore près de l'ensemble des étudiants. Et une route de vie a des étudiants, l'avancé au monde par ce monde est une aide à s'améliorer à l'église à l'arrivée à l'arrivée au point de vue de l'abîmé pour distinguer et ma doctrine d'arrivée à l'eau il avait dit monsieur n'a plus sauté je monnais abîmé par l'attention d'arrivée à l'arrivée à l'arrivée donc ce qui est vous êtes un peu comme un samedi l'anatine parce que il n'y a pas une autre soif de seigneur jésus amène comme la issue de l'exemple de bixemme de maman mao et donc votre amana comme un temps de ce que vous êtes un examinable solo alors je n'ai pas dit mais ce que vous êtes un peu plus à bateau alors on a l'aîné la tina papa on a et a bix à bixot alors on va me souder à l'accès de la jackson il va te dire qu'il va te faire c'est à travers que les gens sont d'un boulot non, papa, pour que les gens de la joie je ne sais pas si tous les gens ont dit qui n'ont pas dehaler c'est ce que tu as dit mais il n'y a pas dehaler il n'y a pas dehaler parce que tout le monde il y a des églises catholiques protestantes ils ont été mis à la mort il n'y a pas de mal il a la mort il y a des églises d'abord les alexander pour le souci la famille ne se séparer quand la famille devraient s'il s'agit c'est un catrólique et surtout surtout s'il s'agit c'est un católic que les gens quand même ils nous dis ou et puis vous êtes dans votre pays, et il n'y a pas d'un homme avec un boulot. Et puis vous êtes dans ma mère, je vous suis dans ma mère, je vous suis dans ma mère et je vous suis dans ma mère chaque dimanche. Je vais être dans ma mère catholique et je souhaiterais. Ce n'est pas Pingou, car après 12 ans, il y a des nôtres, parce que les gens et les gens ont dit que je n'en ai pas perdu. et puis le nom de 10 ans à vos papas kamakashi kamakashi le nom à motan au bichon de la maladie de la sida et c'est des objets de droit de dire les objets de la maladie de la sida au unique à ma grève voyait il m'a dit qu'elle s'est amené au biki la fin de l'église de la porte au conseil de la nouvelle jérusalem de l'anglais comme la porte noire elle m'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a ça pour moi on enchaîne l'éclat de la sida à mingana l'incapacité parce que le monde le qui l'a dit pas se m'ont trop ok nevole dit samba à chaque heure de maurin a dit la mingana n'a pas de lui donc à l'égard n'a pas de l'égard et de plus de pété pour avoir un mois c'est son en soi de son nez mais un anio n'est pas le monde mon à fonds de ce que vous avez fait l'on a fait de ce qu'il y a une bonne journée c'est bon ici en Hong Kong, c'est un peu important. Parce que l'homme, il y a quatre eglises de réveil et je ne l'ai pas si pour la civile, pour lutter contre la moto, pour le salaire, c'est impossible, parce que pour la fin que nous avons envoyé quatre cartes en place, en repas ou en vendredi, la place où il y en a, il y a des milliers. Et ces eglises de réveil, ils se font en crise. Il y a des eglises importantes dans l'ancien Congo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous étions à Brazzaville, là où s'il y a le dictateur, 8%, et l'église de réveil, il y a pas mal d'églises de réveil, est-ce qu'ils chassent les démons ? Le vrai démons sont là, le clan Guesso, c'est des démons, est-ce qu'ils les chassent ? On va continuer avec Brazzaville, nous irons à l'église de réveil au Gabon, parce que dans toute l'Afrique, là où il y a des dictateurs, il y a des églisettes. ... 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 Bon, Assemblée Générale des Églises de Reveil du Congo. Vous voyez, ça c'est l'Assemblée Générale organisée par la Première Dame pour parler avec tous les, soi-disant, pasteurs, les faux pasteurs. Vous voyez ? Donc, Assemblée Générale, c'est l'Assemblée Générale des Églises de Reveil du Congo. Donc, au Congo, Brazavie, ils ont fait leur Assemblée Générale avec la Première Dame. Vous imaginez ? Madame, oui pour ça. C'est grave. Oh, Jésus. Est-ce que vous voiez continuer à jouer ce rôle pour le bien de l'Église de Reveil du Congo ? Ce jour, 1er mai 2008, constituera, à nos points doutés, un jour mémorable pour l'histoire de l'Église de Reveil du Congo. Car il marque un soutenant décisif dans l'unité de l'Église voulu par le Christ, notre Seigneur. Nous sommes heureux d'être avec vous dans cette salle, comme il est tout et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes heureux de recevoir, je leur prierai de se lever en se reconnaissant. Nous voulons recevoir donc nos frères, le Pointe-Noir et du Cuillou, qui sont dans la salle de l'ensemble des églises. Nous voulons recevoir, le Peuilal, de la Découmou, de la Buenza et du Cuillou, si on peut bien se mettre au procès, de la Sanda et de la Lippoala, et enfin, le Peuple de Dieu de Brasaville. Et sous vos acclamations, je vous reconnaissais l'ensemble des églises. Applaudissements. 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 En tout cas, Léopold II a fait un excellent travail, hein. Parce que jusqu'aujourd'hui, Voilà. Voilà les gens qui font endormir le peuple. Voilà. Un pays comme le Congo, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'hôpitaux pour soigner les malades. Mais regardez. Assemblée générale, hein. Des églises de réveil du Congo. Et qui est là? Antoinette, Madame, Antoinette, 8%. Imaginez. Imaginez. Elle est là. Et les gens. Au Congo, il y a pas mal de gens qui meurent. Du lundi au dimanche, il y a des enteurements. Congo, Brasaville. Et Assemblée générale, des églises de réveil. Est-ce qu'ils ont fait Assemblée générale pour savoir si les populations ou poules vont bien dans les forêts? Vous voyez? faire. C'est-à-dire, un Congo sans le poule. Un Congo sans le poule. Et c'est ça, leur objectif. Comme celui qui s'habille toujours en costume, en chaussure, brillant, qui se faisait appeler, yeah, enfant du Nord. Je suis un enfant du Nord. Je me suis lévé dans ce combat pour combattre ça. C'est ce qu'il disait, Richard Baudry. Richard Baudry. Il disait, enfant, enfant du Nord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis enfant du poule. Non, 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 non. Donc, vous voyez, il y a des gens qui jouent avec l'histoire du poule. Mais nous, nous avons bien compris. Nous, personne ne peut nous bluffer. personne. Donc, peuple noir, il est temps de se réveiller, de se réveiller et d'arrêter d'être étouffé. D'arrêter qu'on étouffe votre intelligence. Parce que les églises de réveil, elles sont là pour tuer l'être humain. Oui? Oui? Donc, nous avons fini là avec le Congo-Brazzaville. Nous allons aller maintenant au Gabon. Après le Gabon, nous irons en Centrafrique. Parce que les églises de réveil, elles sont partout. Léopold II, les missionnaires, ont fait un excellent travail. allaient apprendre la parole de Dieu, la Bible. Mais pendant ce temps, le peuple noir, sont des peuples de Dieu. Les premiers êtres créés par Dieu. l'homme noir en Afrique, il avait déjà ses toilettes. Mais l'homme blanc, pour faire ses besoins, il faisait ses besoins dans des plastiques ou dans des cartons. Il jetait dans l'eau de la Seine. Oui? Partout, il y avait des odeurs à l'époque en Europe. L'homme noir, bien civilisé, il avait ses toilettes. Il savait que là, il a sa femme et les voisins savaient que là, c'est la femme de l'autre à ne pas toucher. Mais est-ce que l'homme blanc, il connaît cela? Non? L'homme blanc, 666, Il faut toucher partout. Nous allons suivre l'église de réveil au Gabon. Très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La parole de notre Seigneur dit « Tout lieu que foule la plante de ton pied qui te le donne en méritage. » Je voudrais pour toi qui es Gabonais, d'origine ou d'adoption, pour toi qui viens d'un pays voisin, parce que tu es au Gabon, tu as une responsabilité. et je voudrais que tu regardes bien, qu'aujourd'hui, nous regardons bien, tous ensemble, ces trois couleurs, et que nous comprenons la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants du Seigneur Jésus. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Nous sommes convaincus ce soir que c'est le roi des rois qui est Dieu ! Nous voulons la clamer ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Nous croyons au Dieu que c'est toi qui règles dans cette nation, Père. Nous te recommandons cette nation, Père, afin que tu prennes peau en possession de cette nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, oh Dieu ! C'est toi que nous voulons, 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 Jésus ! C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, nous ne sommes pas des bichops, nous ne sommes pas des évêques, des archevêques, des archevêques, ou prophète des nations ou quel que soit l'éthique nous sommes disciples de Jésus la gloire n'est pas à nous la gloire est à Jésus si vous êtes là nouvelle génération ta lit ta koumi lève-toi jeune fille lève-toi église et marche ta lit ta koumi il dit aux gens allez dans telle ville vous allez trouver un anon détachez-le, amenez-le moi si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous dites le maître en a besoin je voudrais dire à l'église du Gabon Jésus vous détache parce qu'il a besoin de vous Jésus vous détache Jésus nous suit hallelujah 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 la trompette retentit et l'église est en train de se réveiller hallelujah plus vous allez parler de Jésus comme époux plus l'église va se lever Jésus de Nazareth c'est la beauté personifiée il est spécialement particulièrement spécial il est le chemin il est la vie il est la vérité il est l'alpha et l'oméga il est le pasteur des pasteurs il est l'apôtre par excellence il est le Dieu tout puissant si on vous envoie l'arrêter ne l'écoutez jamais vous risquez de déposer vos armes on a envoyé des gens pour l'arrêter ils ont commis une grave erreur ils ont commencé à l'écouter et en l'écoutant ils ont déposé les armes ils ont reparti les mêmes vides on leur demande où est-il ils disent jamais homme ne parlez comme c'est pas l'église du Gabon a un mandat prophétique pour la sous-région un france de réveil va partir d'ici hallelujah ça va secouer le Cameroun ça va secouer Brazzaville ça va secouer Kinshasa Dieu a mis sa main ici Dieu te détache Dieu te libère Jésus revient c'est une réalité Jésus revient Jésus revient Jésus revient Jésus revient notre cité est céleste nous sommes citoyens du ciel c'est ça l'évangile à minuit à minuit on cria voici les peaux la trompette qui retentit révèle Jésus Christ de Nazareth l'homme le plus beau l'homme le plus galant si vous voyez sa démarche si vous voyez sa façon de s'habiller si vous voyez la ceinture de sa poitrine si vous voyez ses chaussures quand il parle et quand il parle chacun se met à jeuner le monde le dévou le dévou le dévou le dévou le dévou Jésus Christ de Nazareth oh ma soeur je vois que ta mère est sorcière oh ma soeur je vois que ta mère est sorcière je vois que ta mère est sorcière il ne faut plus la fréquenter don't go to him again dit à ton voisin fausse prophétie ça se sépare de famille si ma mère est sorcière c'est une raison pour que je l'aime encore plus oh combat spirituel combat spirituel oh spiritual warfare spiritual warfare Satan a déjà été vaincu il y a 2000 ans the devil has already been defeated 2000 ans Jésus a dit tout d'état Jesus said that all it is over hallelujah hallelujah ce n'est pas le paiement de la dîme qui t'ouvre la porte du ciel c'est la foi en Jésus Christ de Nazareth crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé toi et ta famille on dit non son message dérange si vous ne voulez pas diffuser le message sur la dîme je parlerai de la dîme sur toutes les télévisions on ne casse pas la parole de Dieu ça passe ou ça casse ça passe ou ça casse Babylone doit tomber c'est l'argent Babylone elle doit tomber Babylone c'est le commerce il faut commencer par là nos églises d'aujourd'hui la plupart des églises sont encerclées par Babylone il y a la famine spirituelle il n'y a plus de message les chrétiens deviennent incestueux les pasteurs touchent avec leurs filles de la foi il y a l'inceste spirituel ils sont devenus cannibars peut-être il y a un riche ou le mort c'est le chemin qui s'est mis quand tu es venu dans cette assemblée on détruit son commerce ces églises vont appauvrir elles vont appauvrir matériellement, financièrement, spirituellement il n'y a plus de message parce que Babylone a encerclé ces églises Dieu on l'a mis dehors telle est la conclusion de cette lettre adressée pour cette église Jésus on l'a mis dehors on l'a chassé on l'a expulsé l'adoration véritable et remplacé par l'adoration des pasteurs les centres sont une vedette les stars on font des conseils on font la parole de Dieu le commerce est rentré dans Babylone la vente des livres la vente des CD la vente des DVD la vente de l'huile la vente de l'eau la vente des mouchoirs des calendriers la vente, mes amis des vêtements la saline d'alcool Babylone c'est le commerce Babylone c'est l'argent Babylone c'est le sexe Babylone c'est le racisme Babylone c'est le tribalisme Babylone c'est l'encueil Babylone la sorcellerie Babylone c'est le péché c'est le frères et sœurs une voix parle depuis le ciel aujourd'hui on n'entend plus la voix qui vient du ciel elle fait trembler les gens beaucoup n'en veulent pas oh non ça fait peur oh non je préfère que les hommes me parlent Dieu dit mon peuple saute comment ? en Egypte les hébreux cherchaient Dieu ils étaient à part ils ne voulaient pas se mélanger ils ne voulaient pas se persécuter plus on les persécutait plus ils se multipliaient jusqu'à ce que Dieu entend leur cri et qu'il envoie un libérateur pour les sortir de l'Egypte Alléluia Frères et sœurs la deuxième captivité des hébreux c'était à Babylone quand les hébreux arrivent à Babylone Nébuchadnezzar leur a proposé son vin sa viande pour pouvoir les former les formater les travailler il y avait un homme de Dieu Daniel il avait résolu de ne pas boire le vin du roi le vin dans la Bible représente plusieurs choses la vie le sang donc la vie il représente mes amis le vin représente aussi l'alliance le vin représente aussi la séduction la séduction l'ivresse dans Babylone il y a le vin de la débauche il y a le vin qui enivre les pasteurs ce vin représente l'alliance avec les démons la collaboration la collaboration avec les démons le vin de la Babylone représente des fausses doctrines des doctrines qui glorifient les hommes c'est là qu'on commence à nous aider nous cassons ça tout de suite on ne laisse pas la place à la sorcellerie on ne laisse pas le temps il faut casser toute l'idolation on rampe un peu de levain fait lever toute la pâche il nous faut des messagers il nous faut des hommes et des femmes qui ont l'esprit de Paul l'esprit de Pierre le Saint d'Esprit on ne laisse pas les hommes et les femmes qui sont comme les pauvres qui peuvent prier la parole de Dieu avec l'Esprit Alléluia Alléluia vous voulez que je continue encore ? vous voulez que je continue ? la captivité babylonienne est très subtile on ne persécute pas on te propose de l'argent on te propose de rentrer dans des loges on te propose de rentrer dans des loges on veut t'engresser t'engresser pour que tu deviennes grand grand gros grand le vin de babylone te glorifie l'homme te glorifie l'homme de Dieu l'homme de Dieu le grand pichote la porte des nations sommité sommité l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu